... Nous sommes en train d'étudier sur la vie des ressuscités. Oh my God ! La vie des ressuscités. Dis-moi encore, la vie des ressuscités. Encore une fois, la vie des ressuscités. Est-ce que quelqu'un peut me dire la vie des ressuscités ? Alors, nous allons commencer par lire Romains 5. A partir du verset 12. Disons 5-12. Il dit, c'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et quand c'est la mort, c'est étendu sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Praise God. Tous ont péché. Un seul homme a péché. Et il a fait entrer le péché dans le monde. Les saints Thomas. Ce n'est pas l'homme qui a péché. En premier. Non. Mais il a été le premier à faire entrer le péché dans le monde. Parce que le péché existait avant l'homme. Avant que l'homme ne soit créé, le péché était là. Parce que la première personne à avoir péché, ce n'est pas l'homme. C'est de se faire. La Bible dit, il péche dès le commencement. C'est-à-dire. Et le commencement ne commence pas avec Adam. Le commencement commence avant, longtemps avant Adam. Si tu veux apprendre ça à l'Isser. Il est le pécheur dès le commencement. Il a péché dès le commencement. Là, on l'appelle même le père du mensonge. C'est lui qui péche et du diable. Car le diable péche dès le commencement. Il péche dès le commencement. Et le Fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable. Qu'est-ce qui sont les oeuvres du diable? Il a fait quoi dès le commencement? Il a péché. Et le péché a mis au trône la mort. Et le Fils de Dieu est apparu pour détruire. Les oeuvres les plus excellentes du diable. Les deux oeuvres. Voilà. Je sais que beaucoup de personnes pensent que Jésus est juste venu juste pour nous pardonner les péchés. Si tu penses toujours comme ça, tu es passé à côté de l'Évangile. Ce qui a amené Jésus est même au-delà de ça. C'est au-delà de ça. Alors le diable péche dès le commencement. Et l'homme a fait entrer le péché dans le monde. C'est comme s'il a ouvert la porte. Et le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans l'humanité, dans les hommes. Et pas ce seul homme. Le péché a été instauré, a instauré la mort. A intronisé la mort. Et la mort a atteint tous les hommes. Et la Bible dit parce que tous les hommes ont péché. Nous ne savons pas quand tous les hommes ont péché. Parce qu'ils n'étaient pas tous là. Ils ont péché au travers d'un seul homme. Au travers d'un seul homme, ils ont péché. Et la mort a régné. Alors vous allez voir que dans la religion, nous parlons plus du péché. Mais nous avons oublié celui qu'on appelle Je sais s'il vous plaît, que c'est lui qu'on appelle la mort. La mort. Quand Dieu a dit à Adam, si tu manges ça, tu vas mourir. Il n'a pas dit tu vas pécher. Il a dit tu vas mourir. Dieu a plus parlé de la mort que du péché. Dieu n'a pas parlé du péché. Non, il savait qu'avec le péché, il y a quelqu'un qui est dangereux qui va venir. Il y a un spirit qui va venir qu'on appelle à mort. Quelqu'un va régner qu'on appelle à mort. Romain 8, quand tu continues et que tu arrives à Romain 8, parce que quand tu es sur 5 et que tu continues dans ce chapitre, la Bible va nous montrer quelque chose. Vous m'entendez bien? Même là derrière, est-ce que vous m'entendez? Fait comme ça. Good, I love you guys. Alléluia. Glory be to God. La Bible va vous montrer dans le même chapitre 5 qu'un seul homme a péché et tous sont devenus péchés. Tous sont devenus péchés. Écoutez, si vous comprenez ça, il y a une autre vie qui va commencer dans ta vie. Je sais, il y a quelqu'un qui peut te dire « Oh, j'ai déjà entendu ça. Tu n'as pas encore compris ça. Tu as entendu. Tu as écouté. Tu as entendu. Mais tu n'as pas compris. parce que le jour tu vas comprendre ça sera comme prendre. Comprendre, c'est comme prendre. C'est-à-dire, tu vas posséder cette parole. Quand tu dis « J'ai compris », ça va dire que tu la possèdes. c'est-à-dire, c'est l'essent visant compréhend compréhend je vous avais je vous avais je vous avais et ils sont devenus tous pécheurs et cela a hôté ce pays, et tous sont devenus de ce pays-sens et cela est mort et tout le monde est mort et Bible dit Adam a contaminé tout le monde par la mort quand je dis à quelqu'un oui j'ai déjà lu je ne sais pas vous dire les mêmes choses parce que c'est ça quand tu penses à Jésus-André il sait que tu n'as rien compris il dit comme tous meurent en Adam quand je dis ça j'ai envie de créer à qui nous dit qu'est-ce qu'on dit Adam, il y a un truc qui se voit dans ce groupe comme tous meurent en Adam non look la mort est entrée directement la mort a renié depuis Adam jusqu'à Moïse vous voyez, on dit jusqu'à Moïse on n'arrive pas à Jésus parce qu'à Jésus la mort s'est arrêtée la mort a fait tout ce qu'elle voulait jusqu'à Moïse quand on dit Moïse ça veut dire de l'eau arriver à Jésus la mort s'est arrêtée ça veut dire qu'on ne dit pas la mort a régné jusqu'à maintenant non, 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 non comme on vous voulez voir que j'avance et maintenant listen to me, you have to understand this. Lorsque Adam a péché, c'était comme s'il venait d'allumer, de toucher un interrupteur, pour allumer, pour activer. Et l'eau, une loi qu'on appelle la loi du péché et de la mort. It's a law. J'aime dire ça, la loi on ne peut pas la changer par les sentiments, par les pleurs. La loi on la change par une autre loi. Vous voyez, il y a cette vie chrétienne qui se trouve dans les sens. Cette vie-là est minable parce que les sens ne sont pas stables. Quand il fait jaune, ça change. Quand il fait jossi, ça change. Quand on fait sourire, tu souris. Ça change. Mais la loi ne change pas. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, la loi ne change pas. La loi, la loi à l'a eu, la loi, la loi, la loi de la mort et du péché. Cette loi-là, que tu portes n'importe quel jub, que tu sois dans n'importe quelle religion, cette loi ne change pas ainsi la mort a atteint tous les hommes ça veut dire tous les hommes est-ce que vous savez qu'avant que Dieu seulement voit le monde comme des gens qui sont pécheurs il les voit comme mort c'est pour cela la première chose qu'il a amené ce n'était pas la justice c'était la vie il a dit je suis venu dans le monde afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance life car Dieu a aimé le monde qui l'a donné son fils unique avec qui qu'on croit à lui et le pardon des péchés faux faux mais qui l'est quoi life say life life hallelujah praise God glory be to God life life glory be to God augmentez mon micro s'il vous plaît la vie glory be to God hallelujah praise God lisons son verset ainsi donc puisque les enfants participent au sang et à la chair il a également participé lui-même afin que par la mort il a anéanti le péché le péché non il a anéanti celui qui a la puissance de la mort c'est à dire le diable c'est le diable il ne cherche pas l'opportunité pour que tu péches ce dont il voulait c'est te introduire la mort quoi le qu'il y a un coup ah tu sais moi j'ai confesse mes péchés et à la tui est-ce que tu as confesse la mort voilà tu y a un coup ah 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 tu sais moi j'ai changé son site la mort regarde comme ça tu as vu la quille je ne porte plus la même robe ok go ahead ça ne fait pas la peur à la mort il est venu afin de mourir oh my god hallelujah ah ah afin que par la mort il a anéanti c'est lui qui a la puissance de la mort c'est à dire le diable je ne sais pas si vous m'entendez comprenez-vous ce que je dis alors il a été activé je vais vous donner l'exemple si on éteint toutes les lumières est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'électricité même si tu ne le vois pas l'électricité est là parce que la régie des eaux continue de générer l'électricité n'est-ce pas que tu donnes que tu ne dormes pas que tu le saches que tu ne le saches pas que tu veilles que tu ne veilles pas il y a l'électricité qui est là si tu veux la voir tu actives voilà alors cette loi là fonctionnait 24 sur 24 l'homme ne le savait pas mais cette loi est en train d'agir elle est en train d'agir dans le monde elle est en train d'agir sur la terre la terre produira des épines elle est en train d'agir sur toutes choses elle est en train de créer les virus cette loi là commence à créer les virus cette loi là commence à créer des maladies cette loi là crée des choses pour détruire une autre en train d'agir So sin was Plenty alive And I was torn dead C'est là quand vous lisez ce passage là Depuis chapitre 5 il continue Vous allez voir il commence à dire Oh qui va me délivrer de cette loi Parce que cette loi est là Et j'aimerais faire seulement le bien Pour me délivrer moi-même de la mort Mais je fais le mal que je ne veux pas Oh qui va me délivrer Et il y a une gloire à Dieu Attends ce Jésus Christ Regardez Il dit grâce soit rendu à Dieu Grâce soit rendu à Dieu Par Jésus Christ notre Seigneur Point 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 Il dit je ne vais pas vous donner ça tout de suite Alors il arrive au chapitre 8 Alors là Il va tout dire Il dit n'y a point de condamnation Pour ceux qui sont en Christ Oh my God Donne un message 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 With the arrival of Jesus The Messiah The faithful dilemma Is resolved Il y a plus ce dilemme Avec la venue de Jésus Christ Il y a plus ce dilemme Il y a plus ce dilemme Those who enter to cross his being Here for us No longer have to live Under a continuous Lowland black cloud Alleluia Il y a une autre version Qui dit With Jesus The case is closed The case is closed Je crois que c'est TPD Oh voilà So now The case is closed Closed Et quand il a dit ça Il a dit voici Parce que Paul comprenez Une loi échangée par une autre Ce n'est pas par essence Si vous comprenez ça Si tu comprends ça Tu vas comprendre Que la mort N'a plus le droit Je suis là Si vous comprenez Qu'est-ce que ça signifie 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 Qu'est-ce qu'il te concerne Hallelujah. Praise God. The case is closed. Closed. Hallelujah. Regardez-moi now. Non, non. On va. Yeah. A new power is in operation. Écoutez, quand je dis ça, j'ai envie que vous le compreniez. Parce que quand Adam a péché, the old power, there is a power, il y a une puissance qui a commencé à opérer. Invisible. Meritera. Je vais rêver sur quelque chose. Et pourquoi cette loi-là, cette puissance-là? Qu'est-ce qui a mis au trône cette puissance? Qu'on appelle à mort. Qui a commencé à agir. Un seul homme. Tu n'étais pas là. Physically, tu n'étais pas là. Aucun homme n'était là. C'est seulement Adam qui était. Il nous a représentés. Et on était en lui. Il a signé des accords. Il a accepté une loi. Et cette loi. Il a entré en figure. Et la condamnation a atteint tous les hommes. Chaque personne qui était née d'Adam était en la dame. Il a été en train de se faire. Mais avec le demi de Jésus. Il a été en train de se faire. Il a été en train de se faire. Il a été en train d'être en train d'être en train d'être en train d'être. Regardez mesdames, tout le monde qui apprenait à Christ, nous devons être donnés de la vie. Je veux dire une chose. Vous voyez, beaucoup de nos prières là, même quand tu priees, et quand tu dis, merci à Jésus, tu lui dis, merci de me avoir pardonné les péchés. Tu n'as pas d'un côté, tu n'as pas d'un côté. Tu n'as pas d'un côté. Oh, 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 oh. Jésus, vous avez été donné. il dit a new power is in operation a new one en français qu'est ce qu'on dit on dit la loi l'esprit la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort une loi est venue pour me libérer d'une autre loi nous sommes pas dans la religion nous sommes dans les choses légales comment on peut appeler ça tu te souviens toujours de ces choses tu n'as pas le droit de donner à négocier ce sont des choses qui sont imposées dès aujourd'hui tous les Burundais dans les bus vous allez porter les masques qu'est ce que tu fais je ne sais pas 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 laisse-moi vous montrer est-ce que vous voyez que la loi elle ne reconnaît personne oh non tu sais que moi je suis sa tente donc moi je suis l'attente du ministre donc moi je ne peux pas porter ça oh tu sais moi la loi ne reconnaît personne une loi c'est une loi et j'aime ce qu'on dit la loi entre en figure le jour on l'a voté elle entre en figure est-ce que vous avez compris vous avez compris vous avez compris voilà non je peux vous enseigner quelque chose qui va vous aider parce que même fois vous voulez fonctionner avec Dieu dans les sentiments alors que Dieu fonctionne dans la parole c'est Jean qui a dit il a dit il a dit ce n'est pas une nouvelle loi il dit c'est une ancienne il dit c'est la parole 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 Je vois une femme Une femme qui est un peu Big Tu la connais déjà Et cette femme là C'est elle qui va te donner son travail Je la vois un peu big C'est elle qui va te donner son travail A new job Another one Glory be to God Amen Amen Praise God Hallelujah Praise God Elle entre en vigueur Dès le moment où il est voté The word of God is don't know Et Dieu fonctionne dans la parole Il ne fonctionne pas dans les sens Imagine que Dieu devait fonctionner avec tes sens Le matin tu es Le soir tu es faché Le matin tu es Oh Quand tu es dans l'église Tu es à la crise Oh Après quelques jours Oh Seigneur C'est parce que vous ne comprenez pas comment Dieu fonctionne C'est parce que vous ne comprenez pas comment Dieu fonctionne Hallelujah Oh my God Oh my God After two days You might misse Hée Oh Souve Jou Sous Jou 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 Merci. Merci. J'aime ça parce que Jésus a activé et n'a pas l'autre pour moi. Ça s'appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu comprends. Aujourd'hui, c'est la loi qui doit m'opinir. La loi de la ville. Je suis en Dadaslo. Écoutez, vous avez déjà entendu. Quand on met un gouvernement, elle est là pour suivre la loi. La loi est déjà établie. Le gouvernement fonctionne par rapport. C'est pour ça qu'il n'y a pas de gouvernement sans constitution. C'est pour ça qu'il n'y a pas de gouvernement. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'écrivain ? Quand on dit, 2. 2. pas combien 7 qu'est-ce qu'on dit là qu'est-ce qu'on dit est-ce que tu peux nous donner ça en message on dit the government of death vous avez vu la loi là ça a été intronisé ça a créé un gouvernement je vais avoir mon propre gouvernement la mort a établi son gouvernement ça veut dire le gouvernement de la mort ce n'est pas le gouvernement du péché c'est le gouvernement de la mort mais qui a introduit la mort qui a intronisé la mort c'est mais qui est roi qui gouverne la mort est constitution chasté sur des tablettes ça veut dire la mort elle savait qu'elle n'avait aucun droit ce n'est pas une constitution il me faut une constitution la constitution va donner la force à mon gouvernement c'est ce que je veux dire c'est ce que je vous ai toujours dit quand on a pris la femme en flagrant on l'a amené on l'a amené à la vie quand on a trouvé la vie qui était assise là on a dit on va voir toi qui es la vie ce que tu as fait c'est ce que je veux dire on a surpris cette femme un tel péché nous sommes dans le gouvernement de la mort c'est la mort et la loi de Moïse dit ça veut dire quoi tu ne peux pas dire le péché si tu n'as pas une constitution pour appuyer sur elle il faut une loi et notre constitution c'est écrit comme ça j'ai regardé personne j'ai écrit par terre pour leur dire vous ne savez pas qui vous parlez je suis venu écrire une autre loi qui va enlever la vôtre je vous montre une autre 4 mètres regardez soyez rapide we love you we love you guys we love you we love you pray be to God hallelujah praise God amen most of you know the other government the other government that the people of Israel okay if the government of condemnation was impressive how about this government of affirmation there is another government there is another government with another law with another government oh hallelujah with another power when tandis quand nous vous dis regardez je vais changer vos idées regardez quand nous dis il nous a transporté du royaume des tennèbres vers le royaume du fils vous voyez ce que vous allez dis Ah ok Ça veut dire qu'il nous a fait quitter le péché Le péché c'est petit Il nous a fait quitter One government to another From one kingdom To another kingdom Maintenant Dans le royaume de Tene Il y a une loi qui gouverne Il y a le gouvernement Il y a le monde qui gouverne Il y a l'air 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 Now we are in another government In another kingdom With another law The law of the spirit of life dis à ton projet je suis sous une loi la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ le pouvoir de la vie est en train de fonctionner dans les membres de mon corps écoutez peu importe ce que le médecin a trouvé peu importe ce qu'on a dit sur toi peu importe ce qu'on a dit sur toi il y a une loi ça s'appelle la loi de la vie de la vie de la vie glorie be to God life is in operation écoutez 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 don't just listen do the word what's that mean to do the word to do the word is to confess the word is to talk the word you talk talk the word say I have life say I'm under the law of life la vie est en train de fonctionner à moi la vie la vie est en train de fonctionner à moi je vais vous montrer une chose la Bible dit les anges obéis à la voix dans la parole ils obéis à tes sentiments ils fonctionnent c'est un gouvernement il fonctionne sous cette constitution ils suivent la nouvelle constitution si vous êtes en classe ils doivent tout faire pour que la condamnation ne t'atteigne pas ils doivent tout faire pour que la mort ne t'atteigne pas pourquoi parce qu'il fonctionne sous cette loi la loi de l'esprit de vie oh my god oh my god my god no listen to me je vais vous choquer je vais vous choquer peut-être que vous êtes malade vous êtes là et vous êtes tenté sur la prière de Dieu pour qu'il vous plaît pour qu'il vous plaît pour qu'il vous plaît je ne vais pas vous plaît parce que Dieu t'a déjà guéri en Christ Dieu a déjà établi une loi de la vie de l'esprit de vie en Christ ça fait du quoi cette maladie dans ton corps est illégal elle est illégal en fait toi seulement tu es en train de lui donner la place tu es en train de le cacher cette maladie elle est illégal mais cette maladie est illégale en Christ la pauvreté est illégale en Christ la défaite est illégale le chèque est illégal c'est illégal c'est illégal c'est illégal en d'autres mots Dieu s'est présent dans une position où il ne peut pas vaincre quand tu connais sa parole je vais vous le montrer la Bible dit qui a jamais nous avons la pensée de Dieu qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire comment tu peux enseigner Dieu tu as déjà mis ton enfant devant toi pour qu'il puisse répéter ce qu'il a appris à l'école pour que tu puisses savoir si il connait la matière comment est-ce qu'un roi fonctionne le roi laisse son héritier pour qu'il puisse parler pour qu'il puisse voir comment il fonctionne comme un roi comment fais-tu un roi Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons des ceux qui commandent non non c'est quand tu as la pensée du Seigneur c'est quand tu connais la parole du Seigneur Dieu ne me mettrai il t'écoute il dit c'est mon fils il t'écoute il dit oui mon fils oui mon fils oui 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 je sais qu'il y a des gens il dit il dit il dit il dit il dit ok moi je vais aller demander ce qu'il y a des gens je vais aller demander ce qu'il y a des gens je vais aller demander ce qu'il y a des gens même s'il y en avait maintenant il y a des gens si vous voulez tester moi je vais l'embrasser je vais danser avec lui vous allez voir vous allez voir vous savez pourquoi parce que je suis sous une loi dans la vie la mort n'a pas de place la loi de la mort n'a pas de place elle craint notre loi call the spirit of life in the cross je ne veux pas faire de la mort la mort la mort la mort les gens la mort le passé j'ai peur de la corona la mort aujourd'hui c'est la corona la mort demain on va nous amener je vais te faire de la nuit quelque chose qu'on appelle comment on va peut-être un jour ce qui s'appelle Diable Diable 20 et on va mettre encore vaccin on va mettre encore Diable 30 on va mettre encore vaccin vaccin, jusqu'à quand alors que Dieu alors que Dieu Dieu nous a déjà vacciné il nous a vaccinent pour la vie il nous a vaccinent pour la vie Dieu nous a vaccinent et vaствие il nous a vaccinent choisir Vous êtes vaccinés ! Vous êtes vaccinés ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Yes ! Ok, je vais vous poser cette question Ok, je vais vous poser cette question D'ailleurs, on m'amène une fille ici Il y avait beaucoup de personnes Il y avait une dame qui était sur les becquilles Elle n'a pas marché 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 Terrible Ça a pèsé trop mal Pendant qu'on prie récite Dieu me montre 7 ans Je lui dis, jette Jette les becquilles Elle n'a pas marché Elle n'a pas marché Elle n'a pas marché Elle n'a pas marché Elle est royale Elle n'a pas marché Il y a deux ans Il a accepté de te révolter Quand on refuse de te donner tes droits Il a accepté de te révolter En réclamant tes droits Listen to me Na utekere za yi tunye ngakaya avu Oya Wukumu kawesari ya maamura Hallelujah 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 Praise God Glory be to God Hallelujah In yi n'otre fi Onde m'kwbka 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 Ban Onde m'kwbka l'hérité s'était retracé il était là il était assis quand je lui arrivais je vois les anges avec les ciseaux le Saint-Esprit était là avec les histoires de médecins il se fait tout il a levé ce qu'il avait un ange, il s'est passé et il a lévé ce qu'il a été Elle a dit, je sentais l'opération. Elle retourne à l'hôpital. Le docteur dit, non, on ne t'a jamais donné ça. Ça c'est quoi? Mais tu es normale. Elle quitte, si elle était normale, c'était fini, les douleurs étaient finies. Elle va à l'hôpital, le docteur ne comprenait pas. Le docteur, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, on a prié pour moi. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est un apote qui t'appelle comme... Il dit, j'ai déjà entendu cette personne-là. Come on! Alleluia! Vous savez comment il a attendu mon nom? Il a eu beaucoup de cas comme ça. Il va toujours, il dit, je viens de la porte là. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Laisse-moi vous dire. Vous savez, il y a un gars dans la Bible. Jésus a dit qu'il avait une grande foi. Parce que cette personne a instruit Jésus. Pas que Jésus ne connaissait pas. Non! Mais parce qu'ils avaient le même langage. Jésus a trouvé une personne qui comprenait. Les choses ont droit de sens. Mais ils ont dit un gars il dit, on va moi. Il dit, il dit, jésus. Ah, j'ai déjà. Il n'y a pas de grâce à mon gars. Jésus, qu'est-ce que tu viens faire à la maison? Toi, tu le sais. Il dit, il a travaillé dans le royaume romain, dans l'empire romain. Il sait que Jésus est un roi. il doit savoir comment fonctionne dans le royaume dans le royaume les choses fonctionnent par la parole quand le roi paraît tout ce qu'il dit c'est une loi tu sais que comme j'ai des personnes sous mes ordres ceux qui sont mes supérieurs quand je dis quand je donne un ordre à ceux qui sont mes supérieurs ils vont exécuter l'ordre je ne sais pas si vous comprenez écoutez les soldats ne vont pas dire on ne le sent pas celui qui a parlé il ne regarde pas qui il est il ne regarde pas sa position il ne fonctionne pas quitter la religion entrer dans le royaume il n'y a pas d'argent venu dans le royaume des règneaux venu dans le royaume des règneaux mais ce n'est pas ce que Jésus a fait Jésus nous a fait devenir des rois il nous a fait des royaumes jésus nous a fait des rois 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 sentez-vous la différence sentez-vous la différence demain je vais renforcer un peu je ne veux pas les personnes parmi lesquelles Jésus est venu sauvé tu n'es pas parmi ces personnes ah ok je vais parler de ça demain les personnes parmi lesquelles Jésus est venu sauvé vous pouvez vous donner ça demain vous savez pourquoi je vous dis ça aussi si vous ne comprenez pas ceci restez dans vos religions non Jésus n'est pas mort enfin vous parlez de la raison pour laquelle il est mort vous parlez de la raison pour laquelle il n'est pas resté sur la croix s'il était venu pour le pécher seulement il serait resté sur la croix il a resté il a laissé il a laissé il a laissé le brigand sur la croix où il a continué il n'a pas même tardé dans le sépure il a même ressuscité j'ai une question qu'est-ce qu'il a dit avant de partir qu'est-ce qu'il a dit pour que là je suis vous y soyez il n'est pas sur la croix pourquoi est-ce qu'il a la croix il n'est pas dans la tombe pourquoi rester dans la tombe il est où ? il est au tron il n'est pas dans la tombe 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 ce le et une ballable dans Si on l'entronde, on ordonne ! On ordonne ! Hallelujah ! Praise God ! Qu'est-ce qu'on fait ? Si on l'entronde, on ordonne ! On commande ! I have a question ! Qui sont sur la croix ? Qu'est-ce qu'il y a des chansons que tu n'auras plus chantes ? Qu'est-ce qu'il y a des chansons que tu n'auras plus chantes ? Goumého, goumého, koukiti, chayez ! Qu'est-ce qu'il y a des chansons que tu n'auras plus chantes ? Reste sur la croix seule ! Hallelujah ! Dr. 6 janot ! J. 3 janot, vas-ce que tu n'aurai plus��ues ! Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Il y a une autre chanson. Pas au crucifié. Écoutez. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Le crucifié n'a pas la gloire. Parce que la Bible dit. C'est celui qui a été crucifié. C'est pour cela que Jésus, le Saint-Esprit, n'est pas venu quand Jésus était à la croix. Plutôt il est parti. Le Saint-Esprit est venu. Quand Jésus est ressuscité. Et qu'il est montré devant le Père. Et il a dit, Je suis vivant. Parce que le Saint-Esprit est pour les vivants. Je suis vivant. Je suis vivant. Jésus est venu. 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 Le vieil homme a été crucifié. Et vous êtes ressuscité ensemble. Qui vit ? L'ancien homme. Qui vit ? C'est Christ. C'est Christ qui vit. Réellement ? Jésus est venu. Quand tu te regardes dans la parole. Qui tu vois ? Tu vois Christ. Laissech-moi vous montrer. Les Ephesians. En effet. Qu'est-ce qu'on dit ? Deux. En effet. En effet. En effet. En effet. Qu'est-ce qu'on dit ? En effet. On peut commencer par cinq. Il dit nous qui ayons de mort pas nos offenseses. nous a rendu avec Christ c'est pas la grâce que vous avez été sauvés il nous a ressuscité ensemble et nous a fait dans les lieux cérès est-ce que vous avez vu ensemble si tu m'entends un jour chanter à moi la gloire l'eau ressuscité à moi la victoire pour l'éternité je sais que tu vas dire je ne peux pas dire ça le fait que tu ne dis pas ça c'est pour cela que le diable garde l'avantage parce qu'il ne veut pas que tu dises ça il ne veut pas que tu le dises il n'est pas ressuscité seul on a été ressuscité ensemble et il n'est pas si seul au trône nous sommes assis ensemble au trône Jésus a dit Père je leur donne la gloire que tu m'entends que tu m'entends ça je vais entrer à profondir demain et regardez sa pièce c'est comme c'est bizarre pour résigner et il dit donne moi la gloire que j'avais dès le commencement et maintenant toi Père glorifie toi auprès de toi même de la gloire que j'avais auprès de toi avant le monde avant le monde avant le monde ça veut dire quoi Jésus la gloire qu'il a eu après la croix ce n'était pas pour lui il a dit regardez Father this group que tu m'entends c'est après la restauration this life this gloire glory je leur donne ça moi pardonne moi celle que j'avais attendez cette gloire qu'il avait avant la Bible dit il était le garde au Dieu il était le garde au Dieu il était Dieu lui même il ne voulait rien il ne voulait pas une autre gloire tout ce qu'il a cherché were just for you just for you la loi n'est pas sentimentale ou pour qu'il se n'avait qu'un paqu'un 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 il était à cause il n'avait qu'un paqu'un 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 la parole il n'est pas selon ni te qu'est-ce qu'un il c'est puis il Sous-titrage ST' 501